Salut et bienvenue à tous chez Motocard. Il y a peu de temps, on avait fait une vidéo pour expliquer l'importance des gants de moto. Pourquoi sont-ils devenus obligatoires ? Et on avait trouvé l'idée très intéressante et on a décidé d'aller un peu plus loin. Et on vous présente aujourd'hui un test de résistance. Restez très attentifs chez Motocard. On sort le matos de labo pour vous montrer quel gant est le plus résistant. Pour faire ce test de résistance, on a donc essayé d'imiter au mieux l'effet d'un accident. Et ça donc de la même intensité pour chaque gant. Pour cela, on a donc installé un poids de 10 kg de manière fixe sur cette barre. Où l'on installera un gant au bout de la barre. Dans ce gant, on viendra donc installer un gant latex rempli de paillettes. Et qu'on mettra donc à l'intérieur du gant. Une fois que tout sera installé, on posera donc la barre sur cette machine à poncer. Et là, ce sera donc grande surprise. On verra, on pourra voir quel gant résiste le mieux. S'il y a vraiment une différence entre un gant de ski et un gant de moto homologué. Très bonne surprise, allons voir ça de suite. Passons au premier gant et on va tester ici les gants vraiment simples. Le gant typique que l'on pourrait donc utiliser pour le chantier. Bref, pas du tout homologué pour la moto. Sont-ils vraiment de mauvaise qualité ? Let's go ! Waouh ! Seulement 4 secondes, ça veut dire que ce gant résiste à seulement 4 secondes d'abrasion. Autant dire que ce n'est pas du tout un gant de confiance et qu'ils ne protégeront donc pas du tout en cas de chute. Si vous faites partie de ceux qui pensent que les gants de ski protègent beaucoup mieux, nous on a décidé de le tester. C'est parti pour le découvrir ensemble. 3, 2, 1, feu ! Vraiment, 2 secondes 24. Si les autres étaient dangereux, les gants de ski c'est encore pire. C'est à peine si on peut toucher le sol. J'espère qu'entre nous vous êtes peu à avoir circulé avec des gants de ski. Comme toujours, on attend vos réactions dans les commentaires juste en dessous. Si on vient de tester des gants qui sont un vrai désastre pour notre sécurité, passons maintenant à un vrai gant de moto homologué. Y a-t-il vraiment une différence ? En plus de tout ça, il faut savoir que le gant choisi est un gant de moto conçu en cuir, dint et polyester de qualité, ayant des renforts en dint au niveau de la paume et comptant la membrane Drystar. Un gant complet que l'on met à l'épreuve. Vous êtes prêts ? Les 10 premières secondes sont passées. 15 Et 19-24 est donc le résultat final de ces gants Alpinestars Valparaiso Drystar. D'excellents gants, milieu haut de gamme pour la mi-saison. Et si l'on passait maintenant à son concurrent Dynese ? Attention ici, on ne parle pas non plus du même type de gant. On a ici un gant sportif en cuir de chèvre, avec quelques renforts au niveau de la paume et d'autres technologies brevetées pour offrir ici une protection optimale. Sont-ils efficaces ? Le résultat, dans quelques secondes. 14 secondes 24, quelle surprise, ces gants Dynese sportifs résistent ici moins que les Alpinestars qui sont donc plus polyvalents. Ici, il faut savoir que le doigt s'est pris à l'intérieur et il s'est déchiré quelque chose qui n'était pas prévu. Et comme tout bon gant sportif, il compte aussi de nombreuses protections sur les articulations et des renforts au niveau de la paume pour la meilleure protection possible. On termine maintenant notre test de résistance avec un gant discret conçu pour l'hiver avec plusieurs empêchements en cuir, dents et polyester et la fameuse membrane Gore-Tex. Cette membrane, en plus d'offrir une des meilleures réemperméabilité du marché, pourrait-elle aider à offrir ici une meilleure résistance à l'abrasion ? Bonne question, la réponse en image. 10, 11, 12, 13 et 14, un résultat très similaire au gant précédent Dynese, qui ne comptait pas la membrane Gore-Tex, ce qui signifie ici donc que la membrane Gore-Tex n'a pas vraiment d'impact sur la résistance. Quant au dos de la main, ces gants offrent une excellente résistance à l'abrasion, puisqu'ils ont résisté plus de 30 secondes à notre machine, pas mal du tout. Pour terminer, on a voulu profiter de ce test pour montrer ou pas s'il est important de changer ces gants après un accident, même s'ils ont un bon aspect. On a donc pris ici des gants utilisés dans notre ancienne vidéo précisément, pour savoir ici combien de temps ils résisteraient maintenant. Il s'agit ici de gants de moto homologués, en cuir de chèvre, de bonne qualité, qui selon les résultats précédents, devraient afficher un résultat d'environ 14 secondes minimum. Quel serait son nouveau résultat ? Nous, on parie sur 10 secondes, et vous ? Son résultat est seulement de 8 secondes, on peut donc supposer ici que ce gant a perdu plus ou moins sa moitié de capacité à résister à l'abrasion. Ça répond donc bien ici à notre question, oui, il est important de changer le gant après une chute. Notre test est maintenant terminé, comme vous pouvez le voir chez Motocard, on essaye de faire des vidéos chaque fois un peu plus différentes. Est-ce que vous avez aimé ? Comme toujours, faites-le nous savoir avec un bon like, et vous souscrivez à notre chaîne, nous aidera énormément à l'évolution de Motocard France. A très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao !